Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les notions d'évaluation et d'impact dans le contexte des bibliothèques. Il s'agit donc ici d'évaluer la performance de vos activités ou de vos services, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée de performance, on peut parler à la place de bon fonctionnement. Toujours est-il que la question à se poser est la suivante, sur quels critères faut-il se baser pour évaluer ce bon fonctionnement ? C'est ici qu'intervient la notion d'évaluation partagée. En effet, le propre d'une communauté professionnelle, c'est de se fixer des mesures communes, autrement dit une norme, qui permet d'évaluer le fonctionnement de son activité en le comparant à des critères communément admis par tous. Dans le langage commun des bibliothécaires, on parle d'indicateurs de performance et cela nous amène à notre question suivante, qu'est-ce qu'un indicateur ? Pour répondre, on peut consulter la norme ISO 11620, qui définit ainsi la notion d'indicateur. Un indicateur de performance est, je cite, « une expression numérique symbolique ou verbale servant à caractériser des activités en termes quantitatifs et qualitatifs ». Mais pour clarifier ce qu'est un indicateur, le mieux est de montrer en quoi il diffère d'une simple statistique. Par exemple, le nombre de prêts qu'enregistre votre bibliothèque chaque année est une simple statistique, que vous pourrez difficilement comparer si ce n'est avec le chiffre de l'année précédente. Par contre, le nombre de prêts par usager inscrit constitue un véritable indicateur, que vous pouvez comparer aux résultats d'autres bibliothèques similaires à la vôtre. Comme on peut le voir, l'indicateur est une construction regroupant des données dans le but d'analyser une variable et un objectif. Au-delà de cette définition de base, la norme ISO 11620 insiste sur les qualités indispensables à tout bon indicateur. Tout d'abord, un contenu informatif. Un indicateur doit servir à quelque chose, il doit répondre à un objectif et fournir une aide à la prise de décision. Puis la fiabilité, un indicateur doit toujours mesurer la même chose lorsqu'il est utilisé à plusieurs reprises. La validité, un indicateur doit mesurer ce qu'il est censé mesurer. L'applicabilité, mesurer un indicateur et collecter les données nécessaires à son calcul ne doivent pas constituer une masse de travail trop écrasante. Enfin, la comparabilité. Dans le cas où l'indicateur est destiné à la comparaison entre plusieurs bibliothèques, il convient de s'assurer que l'indicateur permette d'obtenir le même résultat pour des niveaux de services égaux. Il existe une grande variété d'indicateurs, mais parmi celles-ci, deux grands types se distinguent. D'un côté, les indicateurs quantitatifs, et de l'autre, les indicateurs qualitatifs. Les indicateurs quantitatifs mesurent la performance d'un service ou d'une activité à partir de données statistiques couplées à des indicateurs de performance. Voici quelques exemples tirés de la norme ISO 11620. Notez bien que ceci n'est qu'un échantillon parmi les dizaines d'indicateurs que l'on peut trouver dans une norme. Les indicateurs qualitatifs, quant à eux, évaluent les performances à l'aide d'enquêtes menées auprès du public et du personnel de la bibliothèque, couplées à des indicateurs de qualité. Ce type de mesure porte sur la qualité de l'offre documentaire, sur la satisfaction des usagers, sur la capacité de la bibliothèque à accomplir les missions de formation ou de recherche qui sont les siennes, et enfin, sur l'impact social des bibliothèques, comme l'évoque la norme ISO 16439, déjà abordée dans les vidéos précédentes. Il s'agit donc ici de collecter des perceptions et des opinions. Toutefois, cela peut aussi se combiner à une analyse quantitative. Par exemple, si vous demandez à vos usagers de noter sur une échelle de 1 à 10 la probabilité qu'ils recommandent votre bibliothèque à une connaissance, vous pourrez dégager un taux de satisfaction à partir de leur réponse, voire construire un indicateur. En plus de ces deux principaux, il convient d'aborder un dernier type d'indicateur, les indicateurs d'impact, parfois appelés indicateurs de rentabilité sociale. On cherchera à mesurer, par exemple, de quelle manière l'existence des collections de la bibliothèque favorise la recherche, l'enseignement et l'éducation dans le quartier ou la ville où elle est implantée, ou bien si les services de la bibliothèque sont vecteurs de rayonnement de la vie culturelle et de l'identité de la communauté à qui elle s'adresse. Maintenant que vous avez bien compris les enjeux de l'évaluation basée sur l'utilisation d'indicateurs solides, on ne peut que vous recommander de consulter les trois normes en vigueur sur la question. Ces normes vous fourniront une explication simple et claire, des indicateurs les plus importants à collecter pour suivre l'activité et la bonne santé de votre bibliothèque. Un dernier conseil toutefois si vous débutez, ne voyez pas trop grand au début et suivez les indicateurs d'activité basés sur les statistiques. C'est seulement quand vous serez expert en indicateurs quantitatifs que vous pourrez vous lancer sans crainte dans la collecte d'indicateurs qualitatifs. Cette leçon est maintenant terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.